Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne l'étoile divine. Alors j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne savent pas encore, j'ai fait un groupe Telegram. Donc vous pouvez me rejoindre dans ce groupe. Et on pourra échanger ensemble avec les autres membres du groupe. Donc je vous mets le lien en barre d'informations. Donc voilà, vous avez juste à télécharger l'application. Et c'est gratuit, c'est beaucoup plus sécurisé. C'est un groupe privé. Donc voilà. Et comme vous pouvez le constater aujourd'hui dans ce nouveau podcast. Et j'aimerais vous parler des sentiments. De ce qu'on ressent quand on est dans le lien des flammes jumelles. Et dans le couple de flammes jumelles. Dans la relation, dans le parcours. Voilà, tout ce que vous voulez. Parce que ce sont des questions qui m'ont été posées énormément. Surtout par The Chaser. Donc là, le groupe il est récent. Et c'est le groupe, j'ai encore eu ce genre de questions. Donc du coup, je préférais répondre en vidéo. C'est-à-dire, je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc sachez que quand vous faites partie des personnes désignées flammes jumelles par la source. Et que dans votre vie ici, dans cette incarnation, vous devez vivre un lien, un parcours avec votre flamme jumelle. Que ce soit The Chaser ou Ronner. Comprenez que c'est quand même avant tout une relation sentimentale. C'est dans une relation où il faudra avoir des sentiments amoureux. Donc, comme tout couple, peu importe que ce soit flammes jumelles ou pas flammes jumelles. À un moment donné, pour avancer dans le couple, il faut que les sentiments soient au rendez-vous. Donc, comprenez quand même que quand on rencontre quelqu'un comme ça, à tout hasard, peu importe, que ce soit par des personnes ou des amis. Ou même que ce soit un lien amical qu'on ait depuis longtemps. Ou un lien professionnel avec cette personne. Et qu'au final, il s'avère que ce soit notre flamme jumelle. On peut quand même comprendre. Enfin, c'est sûr que tu ne peux pas être amoureux non plus comme ça. Donc, les sentiments, ça apparaît. Ça naît. Ça s'entretient. Et ça grandit. Donc, pour reprendre à la question, parce que je n'ai pas fait une très longue vidéo. Donc, pour reprendre à la question. C'est-à-dire que, oui, en effet, le sentiment évolue. C'est-à-dire que quand vous êtes dans ce lien qui est très fort. Donc, il peut arriver qu'on puisse confondre plus ou moins les réels sentiments amoureux et le lien, l'attachement et le désir. Donc, l'amour, c'est un peu pour tous les couples pareils. Ça vient avec le temps. Parce que la question m'était posée directement. Pour ma part, pour vous dire tout simplement, c'est pour ça que je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on peut ressentir dans une relation amoureuse. Bien sûr que, même quand on a un coup de foudre, on croit qu'on aime la personne. Mais non, c'est parce qu'on a un désir fort pour la personne. On a eu un attachement assez puissant pour la personne. C'est ce qui fait qu'on a l'impression de vraiment l'aimer comme ça d'un coup, tout de suite. Mais l'amour, en fait, le vrai amour vient après. Surtout l'amour inconditionnel. C'est-à-dire, c'est un amour que vous allez avoir pour une personne sans forcément attendre quelque chose en retour. C'est-à-dire, vous voulez simplement que la personne soit heureuse, bien dans sa tête, dans sa peau, dans sa vie. Et vous, vous êtes très heureux quand vous voyez que la personne se sent comme ça et vous l'aimez comme ça. Donc, cet amour-là, il vient avec le temps. Donc, pour ma part, oui, les sentiments se sont intensifiés avec le temps. Donc, si votre honneur vous dit qu'il n'a pas forcément les sentiments pour vous, il y a une part de vérité. Parce que les sentiments amoureux, il faut aussi du temps. Bien sûr qu'il a un attachement, il a du désir, il a quelque chose qui l'attire vers vous. Il y a ce lien-là. Il y a les synchronicités qui font partie du parcours de flammes jumelles et tout ça. Mais l'amour, après, c'est quelque chose qui vient aussi en second plan et avec la même intensité que le lien. Donc, parfois, il y a aussi les honneurs. C'est souvent les hommes qui vont dire ce genre de choses. Ils n'ont pas de sentiments, machin. Alors qu'au fond d'eux, ils ont quand même des sentiments. Tu ne peux pas avoir vraiment des sentiments pour quelqu'un si tu as de l'attachement. Donc, à partir du moment où il y a de l'attachement, il y a un peu de sentiments quand même. Maintenant, il faut comprendre que le sentiment amoureux, aimé, ça a un degré un petit peu plus supérieur. Parce que tu dois aimer la personne dans son intimité, dans son comportement et son âme. Donc, il y a plusieurs aspects qui vont rentrer en compte pour que cet amour-là puisse se développer en profondeur. Tu dois aussi admirer la personne. Donc, ce n'est pas que parce qu'on est dans le lien, on est forcément obligé d'être amoureux et tout ça. Non, avant tout, je répète encore, c'est une relation amoureuse. Le lien des flammes jumelles, c'est une relation avec de l'amour en intensité haut. Il y a un haut décret d'intensité dans ce partage sentimental, dans ce lien. D'où la nécessité de s'épurer. D'où la nécessité de vivre un parcours où on doit se nettoyer de certaines blessures. Parce qu'à partir du moment où nos blessures ont été épurées, même si les blessures ne s'épurent pas non plus à 2000%. Mais à partir du moment où on a quand même épuré une très grande partie de nos blessures, on peut s'accepter nous déjà. Quand tu t'acceptes, tu peux vraiment accepter l'autre facilement. Donc, si ton autre a du mal à te dire que j'ai des sentiments pour toi, je ne suis pas amoureux de toi, c'est parce que lui-même, il a du travail à faire sur lui. Ce n'est pas en rapport avec toi. Dire, je t'aime à quelqu'un, c'est dire à la personne, j'aime le temps qu'on passe ensemble. Alors que dans le lien de flamme jumelle, on est souvent, surtout à un certain niveau du parcours. Quand on est un peu dans la fuite, on ne passe pas vraiment du temps avec la personne. On ne passe pas vraiment de moment avec la personne. Donc, le tiseur qui a tendance à courir après le runner, lui, il a besoin d'alimenter une partie absente de ses émotions. Donc, quand le runner est là, à ses côtés, il a l'impression d'être comblé. Donc, il peut très vite développer le sentiment amoureux vis-à-vis du runner. Mais par rapport au runner, ça peut venir dans un second temps. Ce n'est pas automatique, comme le tiseur. Donc, oui, votre runner peut vous dire, excuse-moi, mais là, je n'ai pas vraiment de sentiment amoureux pour toi. Et c'est tout à fait réel. Ou ça peut tout simplement être un peu le contraire, ou que le runner, il veut encore jouer son côté un petit peu mystérieux. Montrer que je suis dans la fuite, je ne veux pas que tu me cours après. Donc, je vais bloquer. Et il peut aussi dire ça juste parce qu'il a envie de bloquer ce lien-là qu'il ne supporte pas, qu'il a du mal à gérer. Parce qu'il a des blessures qui font qu'il n'a pas, il ne se sent pas capable d'assumer ce lien si intense, avec toute la synchronicité qu'il peut y avoir. Donc, voilà, j'espère que j'ai répondu vraiment à la question concernant le sentiment amoureux. Amoureux, ce n'est pas automatique que votre autre flamme jumelle, Renaud Kieser, ait vraiment les sentiments forts et amoureux. Parce que vous êtes encore toujours dans le processus. Pour ma part, avec mon autre, on est presque à la fusion. On est dans la réunion parce qu'on parle de vie commune, on parle de projet, tout ça. Donc, on se déclare vraiment, il y a quelques semaines, où on se dit vraiment qu'on s'aime. Mais pendant tout ce temps-là, non, parce qu'on était trop dans le doute. Même si le doute existe encore. Mais on est, voilà, un petit peu dans le doute. Et tout dépend de la personnalité du runner et du chaser. Parce que ça aussi, ça compte. On a tendance à oublier la personnalité des gens, des flammes jumelles. Et puis, il faut savoir aussi que les flammes jumelles sont en tous un certain degré. Il y a des flammes jumelles qui vont être dans une sorte de lien intense à un certain degré. Et d'autres qui vont rester dans les basses vibrations. Et ça reste toujours des flammes jumelles. Donc, voilà. Donc, il faut avoir conscience de ça. Pour ne pas forcément toujours essayer de se comparer. Parce qu'il faut vivre ce qu'on ressent en nous. Épurer ce qu'on a besoin d'épurer. Surtout, il faut s'écouter. Quand on est dans un lien assez particulier, on sait déjà que ce lien-là, il est là. Il ne va pas se détruire comme ça. C'est pour notre bien de base. Pour qu'on puisse s'éveiller. Donc, il faut qu'on se concentre un petit peu sur notre réveil spirituel. Et savoir qu'est-ce qu'on a besoin d'épurer. Même si ce n'est pas tout de suite comme ça. C'est avec le temps. Avec l'expérience. Avec l'expérience du parcours. Avec notre Kiesel Runner. Et il n'y a qu'à ce moment-là. Qu'on va vraiment se rendre compte petit à petit. En allant chercher des informations un peu à gauche, à droite. Comprendre qu'on a besoin de s'épurer. À certains niveaux. On a besoin de nettoyer cette blessure, etc. Parce que chaque personne a son histoire. Et malgré l'histoire des femmes jumelles. Il y a quand même des histoires personnelles. Qui augmentent. Qui intensifient plus ou moins certaines souffrances. Ou certains sentiments. Donc voilà. J'espère que ma vidéo vous a un peu éclairé dans les réponses. Je me suis permis de faire ce genre de vidéos. Comme ça au moins. Parce que c'est un sujet que je n'avais pas spécialement abordé. Donc ça tombe bien. Voilà. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à activer la cloche pour les lives. Je vais essayer de faire un live une fois par semaine. Et ce serait toujours un grand plaisir de vous retrouver dans les lives. Comme ça je repense directement aux questions. Et puis surtout. Allez faire partie de notre team. Sur le chemin de l'éveil. Qui est le nom du groupe Telegram. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Et une très belle soirée. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.